Dans tous les secteurs d'activité, on peut être confronté un jour ou l'autre à une situation de travail dans un espace confiné, où les échanges naturels de l'air intérieur et de l'atmosphère extérieure sont particulièrement réduits. Dans des endroits comme par exemple des cuves ou des réservoirs, le risque de l'asphyxie dû au confinement peut paraître évident. Il existe des situations où c'est un ensemble de paramètres non prévisibles qui conduisent à l'incident. « Allô ? Oui ? J'ai juste descendre de prévenir. » « Allô ? » C'était le printemps. Il y avait beaucoup de problèmes. Ça obturait les grilles des condenseurs. Les journées étant très chaudes, nous avions besoin plus important de production en froid. Comme je connaissais les lieux, je me suis rendu directement sur place pour nettoyer les grilles. Les condenseurs n'étaient plus ventilés, les moteurs ont surchauffé, la soupape de sécurité a lâché et le frayant s'est répandu dans la pièce. Pendant que je travaillais, la soupape de sécurité a lâché. Je me suis senti mal et j'ai perdu connaissance. J'ai eu un message pour Jean. Je suis descendu et il était inconscient par terre. Suite à cet incident, différentes mesures de prévention ont été prises. Avant toute intervention, dans un local isolé, il faut signaler sa présence au responsable. Il faut se munir d'un appareil type homme mort, relié à poste fixe. On a également étudié la possibilité de déplacer les soupapes de sécurité à l'extérieur. D'une manière générale, avant toute intervention lors d'une zone dite confinée, comme les cubes, les réservoirs ou les silos, certaines règles doivent être respectées. En premier lieu, on doit procéder à une analyse détaillée des risques, comme par exemple voir si le volume a contenu des produits toxiques. En fonction de cette analyse, on déterminera la procédure d'intervention, pénétration sous surveillance, encordement, ainsi que les moyens de consignation des différentes énergies. Après avoir effectué un contrôle d'atmosphère avant de pénétrer, on ventilera le local si nécessaire, en vérifiant en permanence la salubrité de l'air. Une surveillance sera maintenue pendant toute la durée de l'intervention dans la zone confinée. Rappelons que l'air respirable contient environ 21% d'oxygène et qu'en deçà d'une teneur de 17%, le risque de perte de connaissance brutale, sans aucun signe précurseur, est à craindre. Les suites d'un tel incident peuvent être fatales si l'intéressé n'est pas immédiatement secouru. Nous avons investi dans du matériel type homme-mort à raison de 15 000 francs hors taxe par appareil. Quant au déplacement des soupapes de sécurité, il faut compter environ 5 000 francs hors taxe par installation. Il existe une grande variété de matériel de sécurité et à chaque équipement correspondra une intervention au lieu confiné. Évidemment, l'investissement dans ce type de matériel de sécurité est important pour une entreprise. Mais il n'est rien finalement en comparaison du coût de réparation d'un accident du travail mortel. En Alsace-Moselle, le taux de cotisation minimum pour une entreprise de 250 salariés et plus est de 0,85% de sa masse salariale. Un accident mortel pour une entreprise à coût individuel revient à 3 450 000 francs sur 3 ans. Ce montant aura une répercussion directe sur le taux de cotisation accident du travail de l'entreprise. Les accidents démontrent l'importance des sommes versés à leur prévention et le cas échéant à la réparation de leurs conséquences. Mais ce sont avant tout les aspects humains du risque qu'il faut prendre en considération. Pour nous, prévenir l'accident, c'est protéger l'homme. Former le personnel aux différentes mesures de sécurité, c'est l'éduquer à la prudence. Mais aussi bien dans son domaine professionnel que privé. Et automatiquement, s'il est bien formé, il va transmettre à ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada